Vendée Miniature vous invite à une immersion dans la Vendée d'autrefois, au travers d'une maquette de 450 m² qui reconstitue la vie d'un ancien village du bocage à l'échelle 1 dixième. Paysage, bâtiments, métiers, traditions. Ici, tout est respecté au millimètre près. Au fil de la visite, vous découvrirez un portrait fidèle de la vie quotidienne du milieu rural vendéen des années 1920. Mais Vendée Miniature, c'est aussi avant tout une histoire de famille, celle d'un couple féru de modélisme qui, pendant plus de 15 ans, s'est attaché à reproduire à l'identique le quotidien de son enfance pour le partager au plus grand monde. Considéré comme l'un des plus beaux villages miniatures de France, Vendée Miniature est un lieu d'histoire chargée d'émotions qui émerveillera toutes les générations. Génération. Merci beaucoup Ariel, t'inquiète, toi on volera jamais ton autoradio, t'aimes trop ta voiture. Bonjour Mesdames, Messieurs, Transgenre, Sansgenre, Badounette, c'est Banyous, Banyous c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Banyous c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources. Nos sources c'est aussi vos sources. Envoyez vos Banyous à mabanyous.com Julie, la vidéo d'internet ? La vidéo d'internet, touche pas à mon autoradio. T'as pas de voiture ? Non. Ah mais c'est un truc sexuel encore, la twingo, le coche, l'autoradio, c'est ça. J'aime bien, voilà. Moi, si les JO sont comme ça, je regarde. Je regarde aussi. Et moi, si les JO sont comme ça, je regarde. Les hommes. Les hommes. La chaîne. Ah mais la tourista, tu dois te choper avec ça. Parce que tu sais, ça traîne dans le caca, ça traîne partout. Enfin, c'est même plus une tourista là, c'est... Je ne comprends pas le projet. Voilà, je suis ébahi par les êtres humains. Il y a des kings de roues de moto, j'imagine ? Sûrement, oui. Hé ! Mais c'est pas le moment de boire une super boisson qui serait en poudre et après elle serait pas en poudre parce qu'on a mis de l'eau dedans ? Pour avoir un petit peu d'énergie finalement. Mais oui, comme une sorte de caféine qui serait sur toute la journée pour toi et qui donnerait d'énergie sur toute la journée. Regarde une petite pub Oli. Ça fait plus d'un an que je suis en partenariat avec Oli et j'adore parce que j'adore boire leurs boissons. J'adore découvrir tous les goûts. Il y a je ne sais pas combien. Il y a watmeel goût à peu près. C'est ce qui est écrit sur le site. Vous pouvez avoir des boissons genre Iced Tea. Vous pouvez avoir des boissons type énergie ou hydratantes après le sport ou avant le sport, je ne sais pas. Vu que je ne fais pas sport, moi je suis plus au niveau de l'énergie pour pouvoir écrire et avoir des idées même le soir. Parce qu'il y a une caféine à l'intérieur qui dure plus longtemps et qui est là toute la journée. Voilà. Et quand je veux être en forme, quand je tourne Bad News par exemple, je bois de la New Caf. Voilà. De l'énergie. Et ma préférée, c'est Goupon. Et vous savez quoi ? Pour Noël, ils ont sorti des calendriers de l'Avent. Et en plus, les calendriers de l'Avent sont moins chers actuellement. Si vous y allez maintenant, avant Novembre, il est moins cher. Donc si vous avez envie de profiter de découvrir Oli d'une manière rigolote avec tous les jours un nouveau cadeau pendant Noël, c'est génial. Les calendriers de l'Avent, je suis hyper content. Parce que souvent, les calendriers de l'Avent, c'est soit du chocolat dégueulasse ou c'est un truc Dragon Ball. Et à l'intérieur, c'est des nounours. C'est pas sans Goku, la merde. Ou alors, vous avez des calendriers de l'Avent avec des jouets où vous ne savez pas où les foutre. Et bien là, au moins, vous découvrez Oli, vous avez des goûts. Vous pouvez même avec vos potes à chaque fois dire, attends, c'est quoi ? T'as quoi ? Et tout, machin. En soirée même, vous pouvez vous faire le 24 décembre, vous ouvrez tout en même temps. Actuellement, les prix sont cassés. Il y a une baisse de prix sur ces calendriers de l'Avent jusqu'au 3 novembre. Donc, allez-y, profitez et utilisez mon code DEVI5 ou DEVI. Voilà. Et comme ça, en plus, vous participez à l'existence de mes émissions et de Bad News. Voilà. Oli, ça nous aide vraiment à faire Bad News. Ça nous permet vraiment de payer des gens. Donc, si vous avez envie de tester des boissons, en plus, moi, j'adore vraiment. Moi, j'adore tout ce qui est à la pomme chez Oli. Tépêche aussi, pas mal. Le Tépêche est bon aussi, ouais. Franchement, allez-y, testez. Allez, on passe en bref, n'est-ce pas, Ten ? En bref ! Une œuvre d'art technologique reliant New York à Dublin a été inaugurée. C'est fou, c'est une sorte de porte des étoiles avec des caméras de chaque côté où les gens peuvent se faire coucou entre New York et Dublin. À New York, t'as l'image de Dublin. À Dublin, t'as l'image de New York. Et ça a fermé. Ça a fermé parce que les gens ont utilisé ça pour faire des grosses conneries. J'avoue, j'y aurais pensé aussi. Je ne l'aurais peut-être pas fait, mais j'y aurais pensé. Une meuf a montré ses seins. Un autre a frotté ses fesses contre l'écran. Un gars a montré des images de l'attentat du 11 septembre. Des types ont dessiné des croix gammées. Un autre type pris de la coke devant tout le monde. Et des gens se sont échangés des fucks comme ça. Ou d'autres ont montré leur couille. Puis, l'attraction a complètement fermé et ils sont en train de chercher des solutions afin de surveiller ce genre d'interactions. Je ne sais pas s'ils vont payer des gens de chaque côté de l'œuvre d'art à chaque fois. Ou alors, s'il va y avoir un temps entre les trucs pour pouvoir couper les vidéos. Je ne sais pas. En tout cas, l'humanité est une belle brochette de con. C'est le cas de le dire là. Ouais. En bref de Mélanie. Le 13 mai, un garçon de 18 ans se rend au fast-food de Chakastoun au Canada au McDo. Il compte avoir un repas gratuit grâce au point de fidélité accumulé sur l'application McDonald's. Il arrive dans la queue du drive avec sa BMW. Il termine de valider sa commande avec son téléphone pour avoir une commande gratuite. Un policier arrive en moto juste derrière lui au moment où il est en train de payer au McDo. Et l'homme lui dit qu'il utilise son téléphone portable au volant. Et lui met une amende de 580 dollars, soit près de 400 euros. Et du coup, le repas était gratuit, mais pas l'amende. Ah non. S'il ne va pas le rembourser en Best of Vimac. Non, mais je trouve ça fou quand même. Dans le drive, tu acceptes un peu que la personne roule un petit peu. Non, mais là, c'est vraiment de l'abus de pouvoir. Oui, carrément. Je serai à Paris Manga le 5 et 6 octobre. Donc, si vous êtes chelous, venez me voir. Je serai en dédicace à Annecy, à la librairie, le 9e quai, le 12 octobre. Je serai au festival de BD de Saint-Malo du 25 au 27 octobre pour ma nouvelle BD, Manon Stremont et Pataprout. On passe au kink de la semaine. À mon avis, tu vas l'avoir tout de suite le nom. Lactophilie. 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 Le kink de passer à l'acte. Ah, mais non. Lacto. Ah, oh putain. Oh, je suis fatiguée. Non, c'est le kink du lait. Du lait. Je vais vous lire Wikipédia. Puisque les seins et les mamelons féminins sont souvent érotisés, il n'est pas étonnant que les couples puissent procéder à une stimulation orale des mamelons et parfois même à l'allaitement. Dans les couples lesbiens, l'allaitement mutuel est considéré comme une expression familière d'affection et de tendresse. Ça, je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais bon, bref, c'est sur Wikipédia. Jeu de lactation. Deux points. Tout genre d'activité sexuelle qui inclut le lait de la femme. Une telle activité est répandue et souvent involontaire après qu'une femme ait donné naissance et expérimente un réflexe sur ce qu'elle est sexuellement stimulée. La lactation pornographique. Tandis que la lactation apparaît dans la pornographie, ce type de pornographie a souvent été considéré comme tabou par un bon nombre d'individus en raison de sa connexion à l'inceste et aux enfants. La plupart de ces représentations ne montrent pas de lait et affluent dans les médias de manière érotique, de manière à la fois pornographique ou non. Au Japon, la lactation pornographique est parfois utilisée dans les dessins animés en tant que plan périphérique principal. T'as des explosions même de lait parfois. Du lait ! La prostitution de la lactation, elle consiste à un allaitement pour adultes en retour d'une rémunération. Dans le BDSM aussi, ça existe l'allaitement en tant que victoire. C'est-à-dire que quand t'as bien été humilié, t'as le droit de têter. Ça me fait penser à The Boys. Je sais pas si t'as vu la série The Boys. Oui, oui, oui. Exactement. Ou Game of Thrones. J'ai tapé lactophilie dans Google Images. Et crois-moi Julie, croyez-moi, je ne savais pas que ça allait me mener au Louvre. Quoi ? Oui, t'es au Louvre. Mais carrément au Louvre. Depuis le Moyen Âge, une multitude d'expériences visionnaires érotiques subluminales des saints a joué un rôle important. Saint S-A-I-N-T. Ouais. Jouait un rôle important concernant la lactation. L'un de ces exemples est la lactation du saint de Bernard de Clairvaux. Et donc, il y a des milliers de peintures de vieux qui têtent des saints. Ah, ça me dégoûte. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Depardieu qui le fait. Ah non, pourquoi je pense à Depardieu qui fait ça ? Bah, je ne sais pas. Ou à Harvey Weinstein. En tout cas, on a une chanson. Les produits laitiers sont nos envies pour la vie. Le lait c'est blanc. C'était fait comme le sperme. Super ! C'était ma chanson. En tout cas, ils ne sont pas en carence de calcium ? Bah non, ouais. Allez, on passe à la bannius du jour d'Itineris. Attends, 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 moi j'ai une question avant. Est-ce qu'il y a des kings de fromage ? Transformer le lait féminin en fromage ? Oui, le lait mammaire. Je ne sais pas. Par contre, à Londres, ça n'existe plus parce que je n'ai pas pu y aller, mais il y avait un glacier qui faisait ces glaces à base de lait de femme. Je ne sais pas comment... Attends, j'ai cette procès-là, mais... Peut-être, je ne sais pas quoi en penser. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre, oui, mais c'est tout le projet, je pense, d'être bizarre. Non, ouais. Après... Vanille lait de femme, non ? Après, moi, mon petit côté capitaliste me fait dire que, ouais, je pourrais vendre mon lait, je me ferais de la thune et tout. Mais tu n'en as pas du lait. Bah non, je n'ai pas de lait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du lait ? Bah, il faut tomber enceinte. Et ouais ? Ah ouais, putain, non, c'est chiant, le chien. Après, le chien, il faut bien le nourrir. Bah voilà, on y va ? Bannius du jour ? Allez. Dans une ville, une mise en place très atypique a été faite. Après les toilettes non genrées à l'école primaire, il y a eu une mise en place de litière géante pour enfants. Quoi ? C'est pour les enfants qui ne se considèrent ni garçons, ni filles, mais chats. Non. Ça fait trois ans que ça dure aux États-Unis. Tout le monde en a entendu parler. Et c'est toujours arrivé dans la ville voisine. Sans jamais que personne n'ait jamais vu une litière pour enfants dans une école primaire. L'une des premières écoles à avoir dû réagir à une histoire du genre était à l'Île du Prince-Édouard. En octobre 2021, la public school branch, qui représente 56 écoles anglophones, a publié un message soulignant que, depuis plusieurs mois, des fausses rumeurs disaient qu'ils avaient installé des caisses pour enfants, des litières pour enfants. Et on dit que c'était faux. En octobre 2022, NBC News, aux États-Unis, identifiait 20 candidats ou élus républicains qui avaient rapporté cette rumeur aux États-Unis. Le reportage soulignait que ces politiciens utilisaient cette histoire dans le contexte des élections de mi-mandat, qui allaient avoir lieu en novembre 2022, dans le but de remettre en cause toutes les mesures qui étaient faites pour les enfants LGBTQ. Mais c'est pour le discrédit. Exactement. Ça s'appelle l'affaire du Liter Box in School. En mai 2023, c'est une école à Abitibi qui a dû démentir la même rumeur. L'histoire a également traversé l'Atlantique. Le journal de Montréal a rapporté le 20 juin 2023 que des enfants britanniques auraient miaulé en classe ou demandé à être reconnus comme des animaux. C'est donc toutes les caractéristiques d'une légende urbaine pour servir des gens qui politiquement réfutent certaines personnes. Mais non, mais oui, mais t'en as plein des cas comme ça, même chez nous. Je veux dire, on va vraiment se focus sur des faits divers comme celle qui a épousé la Tour Eiffel, tu vois, des déviances, tu vois, vraiment des cas très isolés de personnes qui s'identifient comme... Nous, en France, on avait surtout les enlèvements des jeunes femmes qui partaient en sous-marin pour être... Donc, elles allaient dans des magasins et on les piquait, elles tombaient dans les pommes. Une trappe s'ouvrait dans la cabine d'essayage. Elles tombaient dans un tunnel. Ils les emmenaient en sous-marin dans un autre pays pour les prostituer. C'est une total spice ! Oui, mais carrément. Et ça arrivait que dans des magasins juifs. Ah, bizarre ! Bizarre ! Et donc, ouais, en fait, toujours, il y a eu des trucs comme ça pour que les gens n'aillent plus dans les magasins. Voilà, voilà. Et donc là, c'est vraiment anti-LGBTQ, quoi. Oui, 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 non. NBC News a donné l'exemple du sénateur républicain Tim Kryan Brink qui a propagé cette rumeur et il a avoué qu'il n'avait jamais vérifié si c'était vrai ou pas. On lui avait dit, il s'est dit, ça c'est génial pour mon discours, pour prouver que c'est con. Le mec a propagé le truc, mais même pas consciemment. Il s'est dit, c'est super, ça va servir mon propos. Et il n'a pas vérifié. Il a été évincé ou comment ça se passe ? Je ne sais pas. Joe Rogan, animateur d'un podcast hyper populaire aux Etats-Unis, a aussi admis en novembre 2022 qu'il avait propagé la rumeur alors qu'il n'avait pas d'info là-dessus. Entre janvier et juillet 2022, l'agence de presse Reuters a publié quatre articles de vérification des faits pour expliquer que c'est les gens d'Ur... Bon. Que c'est les gens d'Urbaine avaient fait l'objet de démentis de la part des écoles visées. Et alors, ils sont allés aux origines de la rumeur. Et en fait, il semblerait que ce soit parti des furies. Qui est quelqu'un qui dit, mais t'imagines si les enfants, ils se prenaient pour des furies. S'ils se prenaient pour des furies à l'école, il faudrait peut-être leur mettre des litières. Et que de là, tu crées une légende urbaine. Ah, tout part trop loin. Internet ! Internet, le Covid, la terre plate, la fin du monde. Je ne comprendrai jamais les gens qui croient à la terre plate. Je ne comprendrai jamais. Je pense que tu as besoin de te sentir supérieur sur d'autres gens et de savoir une chose. Sont-ils vraiment convaincus de ce qu'ils racontent ? Tu n'as pas vu le reportage ? Il y a un reportage fou sur Netflix. Oui, je sais, je sais. Non, je ne l'ai pas encore regardé justement. Les mecs, même quand ils sont intelligents, ils sont scientifiques, ils font des calculs qui leur prouvent que la terre est ronde. Du coup, ils se disent, merde, on s'est trompé dans nos calculs. Et ils refont un autre calcul qui leur prouve que la terre est ronde. Et ils font, merde, on s'est trompé dans nos calculs. Même ces calculs, je serais incapable de les faire. Et pourtant, moi, je sais que la terre est ronde. Mais qu'est-ce qu'il explique ? C'est quoi le biais qu'il explique ? Tu as envie de faire partie d'un truc. Je pense que c'est un problème d'identité. Tu dois faire partie d'un groupe, tu dois faire partie d'un groupe. Oui, mais c'est comme la secte. C'est très sectaire, de toute façon, de base. Mais je crois que sur YouTube, il y a un truc de millions de vidéos sur la terre plate. Je crois que c'est un des trucs qui fait plus de clics ou je ne sais plus. On va peut-être appeler cette émission « La terre est plate ». On va voir s'il y a du clic. C'est la correction de Sylvain. Bonjour les badonettes ! Bonjour, mère ! Dans la badnews 280, peu après 3 minutes 40, Julie, alias Bacabou, nous prouve qu'elle n'a pas d'enfant. Mais prends une peluche en même temps, putain, ça sera quelque chose ! Tu me coûtes 500 balles par mois, bordel ! 750, en fait. 750 euros par mois, en moyenne, un gamin. D'après le ministère de la Santé et des Solidarités. Soit environ 180 000 euros de sa naissance à ses 20 ans. Pour un gamin. Donc pour deux, trois, quatre... Alors certes, t'as des économies d'échelle qui s'appliquent. Genre t'achètes le savon par palette chez Costco Villebon. Ou tu refiles le pull DBZ de l'aîné aux deux qui viennent après. Mais plus t'en as, plus c'est cher quand même. T'imagines, 180 000 euros pour un sur 20 ans ? Un appartement. Et en région parisienne, s'il te plaît. Près du RR et tout. CBD, tous ces dégaux que tu t'achèteras jamais. Et alors ça, c'est de 0 à 20 ans ? Mais dites-vous que moi, je suis resté chez maman jusqu'à mes 33 ans ? Ouais, 48. Bon alors, je t'ai fait. J'étais pas inactif. Mais même, quand j'y repense, c'était cool d'ailleurs. Tu mets les fringues aux salles, et comme par magie, tu y retrouves le soir même, propre, plié et repassé sur un coin de ton lit. Ça fait plus ça, étonnamment, et puis que j'habite seul dans mon appartement. Ce qui m'a coûté d'ailleurs un peu plus qu'un enfant sur 20 ans. Merci le crédit récolte de Palais au Villebon. Plus que 20 ans à rembourser. Dans la même bad news, il est fait état de nécrophilie chez les canards. Vers 10 minutes 20. Case Moeliker, scientifique et biologiste hollandais, a assisté de son bureau à la mort d'un canard colvert. Et il a vu que d'autres canards commençaient à lui tourner autour. Et au bout d'un moment, a le baiser. L'acte a duré 75 minutes. Eh bien, figurez-vous qu'il y a pire que les canards. George Murray Levick participa entre 1910 et 1913 à l'expédition Scott en Antarctique. Il est découvri stupéfait que les manchots copulaient avec des femelles mortes. Violaient allègrement des poussins, parfois en groupe et parfois même avant de les tuer. Et continua à les violer après, évidemment. Décrophilie, pédophilie, gangbang, meurtres, bienvenue chez les manchots. Comme la société de l'époque était très pudibonde, il cacha à moitié ses découvertes. Il publia bien un ou deux articles en grec, comme ça personne ne pouvait les lire. Mais dans l'ensemble, personne n'en eut vent avant très récemment. Apparemment, ça s'expliquerait par le climat. Comme il fait suprafroid et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour se reproduire, bah c'est logique quoi. Ça saute sur tout ce qui bouge, peu importe l'âge, le sexe ou même le fait que ça bouge encore. Un peu comme toi à 18 ans, cher Badounet. Un peu, les hormones, tout ça. Au moins dans ta tête. Pan, la voisine. Pan, la prof d'histoire. Pan, la voisine et la prof d'histoire ensemble. Tiens bah, il y a le voisin aussi. Pas grave, qu'ils viennent. Pan, pan, pan. 18 ans, testostérone, tout ça. Consentement. Si. Même dans la tête, vous demandez avant quand même. Au revoir les Badounettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. Merci à tous d'avoir suivi Badnews. Je rappelle que Badnews, c'est grâce à vous qu'on existe. On a un Patreon, on a un Tipeee. Julie a une chaîne YouTube, sur YouTube, voilà. Et je ne suis pas platiste. Et tu n'es pas platiste. La terre est un donut. Ah, c'est ça. Pour moi, c'est une tortue avec un éléphant en dessous. Allez, rendez-vous mardi prochain à 17h45. Et merci de nous suivre toutes les semaines. Ça nous fait grand plaisir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada